Je suis le capitaine de vaisseau Nicolas Géffard, je suis l'actuel commandant du Latouche Tréville, la dernière frégate anti-sous-marine en service. Je suis le capitaine de vaisseau Nicolas Vande de Brouk et je commande la FRÈM Provence équipage A depuis l'été 2021. Je suis le premier maître Maxime, je suis affecté sur la FRÈM Provence, je suis de spécialité détecteur anti-sous-marins. Je suis le capitaine de vaisseau Patrick Dossevin, actuellement chef de la division Entraînement à la force d'action navale à Toulon. Ces frégates anti-sous-marine ont été construites dans les années 80 avec tout d'abord le premier de série qui était Georges Legues. Il y a eu quatre frégates identiques, Georges Legues, Montcalm, Duplex et Jean de Vienne, puis une deuxième série appelée les frégates 5 à 7, donc Primo Gay, Lamotte Piqué et Latouche Tréville. Alors la FASM c'est 240 marins à bord, c'est 140 mètres de long, c'est 30 nœuds avec des propulsions à turbine à gaz, un sonar de coq et un sonar remorqué, un hélicoptère embarqué et puis toutes les armes aussi d'autodéfense. Une FASM c'est un bateau qui a plus de 30 ans maintenant, qui est un bateau vraiment analogique, mais qui est un couteau suisse incroyable. C'est un produit qui a su évoluer avec le temps, pour laquelle on a donné pas mal d'évolutions, des évolutions qui ont permis aux bateaux de durer 30 ans avec des capacités opérationnelles vraiment bonnes. Alors qu'est-ce qu'une FASM ? C'est une frégate de lutte anti sous-marine, donc son but c'est de faire de la chasse aux sous-marins, c'est-à-dire de détecter et de pouvoir suivre et de pouvoir si besoin l'engager. Donc c'est tout, c'est vraiment sa priorité, c'est la lutte sous la mer. La deuxième mission principale c'est l'escorte des unités précieuses, donc évidemment le groupe aéronaval dans sa mission protection lutte anti sous-marine. Et puis après on a un certain nombre de missions plus isolées, comme des missions, comme on l'a vu, de lutte contre le terrorisme depuis de nombreuses années, mais c'est un peu le couteau suisse de la marine. Une frégate à SM, ça peut se faire de la lutte anti drogue, de la lutte anti sous-marine, de la protection, de la lutte anti navire. Elles ont participé à toutes les missions emblématiques auxquelles a participé le Charles de Gaulle déjà. Elles ont participé à Armatan par exemple, elles participent de manière continuelle au soutien de la force océanique stratégique. Elles sont très régulièrement déployées, soit en Océan Indien, soit également dans le Grand Nord. Elles sont pratiquement de toutes les missions opérationnelles de la marine parce que ça fait vraiment, c'est une des frégates, c'est l'ossature de la marine. La lutte anti sous-marine, c'est d'abord comment détecter le sous-marin. Donc pour ça, la frégate, elle a des sonars, comme je vous l'ai dit, donc le sonar de coq et son sonar remarqué qu'on peut immerger assez profondément. Donc l'intérêt de pouvoir jouer sur ces deux tableaux, c'est qu'on essaye plus ou moins d'insonifier toute une zone autour du bateau. Et ensuite, le but, bien sûr, généralement, c'est soit de se protéger, soit si on est déployé tout seul, soit surtout, par exemple, de protéger un gros bateau comme le Charles de Gaulle ou un PHA, et auquel cas le but, c'est de détecter le sous-marin au plus loin, de manière à ce qu'il ne rentre pas dans le volume de ses armes et qu'il ne puisse pas délivrer une torpille pour aller torpiller l'unité à protéger. Le renouvellement de la composante ASM des frégates, donc la colonne vertébrale de la flotte de surface, s'est engagé déjà depuis 2010 avec l'Aquitaine, premier de série des FREM. Ce renouveau des frégates ASM est très important puisque, à la fois, on renouvelle l'ensemble des capacités sonars, avec des sonars plus performants sur les FREM que sur les F-70, un couple FREM NH90 extrêmement également performants. Et puis, en même temps, un bâtiment plus moderne, moins de personnes élaborent, plus d'automatismes, plus de furtivité. Ce qui a changé, c'est le degré d'optimisation, d'intégration des systèmes. Effectivement, où là, pour conduire la propulsion, vous avez besoin auparavant de demi-douzaine de personnes, maintenant on a deux personnes de quart. Donc c'est plus intégré, il y a une meilleure ergonomie des systèmes de propulsion qui fait qu'en fait, finalement, on arrive à avoir, à conduire un bâtiment avec pratiquement deux fois moins de personnes. La FREM, c'est l'évolution, en fait, c'est l'évolution de la FASM. On est passé du tout analogique au tout numérique. On a des technologies qui sont incroyables, qui nous permettent de détecter pratiquement deux fois plus loin que ce qu'on faisait avec une FASM et avec une aisance remarquable. La principale différence par rapport à une FASM, ce sont les missiles de croisière navale. Les missiles de croisière navale, ça vous permet de faire de la projection de puissance dans la profondeur, jusqu'à 1000 km. Et ça transforme la frégate d'un moyen tactique à un moyen d'emploi stratégique. Le matelot qui débute sur FREM a énormément de chance. Il a entre les mains, peut-être, le meilleur sonar au monde actuel, avec des capacités incroyables, des systèmes de traitement incroyables. Je pense vraiment que le matelot qui arrive ici, il faut qu'il ait conscience de la chance qu'il a. On est vraiment reconnu comme étant les meilleurs bâtiments en termes de capacité technique, mais également, il ne faut pas l'oublier, en capacité tactique. Et ça, c'est lié à nos opérateurs qui ont bénéficié de cette expérience sur la frégate anti-sous-marine depuis 20, 15, 10 ans, selon leur ancienneté, et qui fait que l'ASM à la française, la hutte en sous-marine à la française, est probablement une des meilleures au monde. On est vraiment, je pense, sans hausser du col, probablement les meilleurs bâtiments anti-sous-marins du monde, comme ça a été reconnu par nos alliés. Et c'est une très grande chance. Oui, la marine a réussi à employer les phasmes jusqu'à leur fin de vie, mission de comparation et accompagnement de la dissuasion, accompagnement et protection d'unités de valeur, et puis mission isolée. Donc elle a été au rendez-vous des engagements opérationnels jusqu'à la fin. La touche Tréville a été déployée pour une dernière mission dans le Grand Nord, et même si ces sonars sont moins performants que peut l'être celui d'Efrème aujourd'hui, il reste quand même une arme redoubablement efficace. Effectivement, on est tous attachés à ces bâtiments, en fait, auxquels on a vraiment beaucoup navigué, et les voir partir, forcément, c'est une tâche qui se tourne avec des regrets, mais également la chance de voir des bâtiments avec des opérationnels supérieurs pour accomplir les missions de la marine. Le retrait de la dernière phase au service actif, c'est une grande page de la marine qui se tourne, mais c'est aussi l'évolution normale, en fait. Garder un bâtiment 30 ans, c'est très bien, mais il faut savoir passer aux steps supérieurs, et l'Efrème a franchi ce step supérieur avec Griot à bon sens. Ah oui, c'est une page qui se tourne, on a eu les F-70 pendant près de 40 ans, donc ce couple F-70-Lynx, voilà, on est passé au couple Frem NH-90, on change de paradigme, et à la fois c'est dans la continuité, j'allais dire, parce que ce couple de la frégate anti-soubmarine et de son hélicoptère, l'essence même et la tactique restent la même, on a juste fait un bond de 30 ans en termes de modernité. Ces frégates F-70 ont marqué une page de l'histoire de la marine, elles ont représenté longtemps un modèle d'organisation, également un modèle de formation pour l'ensemble des écoles. Aujourd'hui, il faut être fier de ce qu'elles ont accompli, il faut savoir tourner la page, je suis fier d'être le dernier commandant de la dernière DF-70, et fier de pouvoir me tourner également vers l'avenir avec les nouvelles frères qui arrivent.